Les amis, on vous l'avait promis, et tout au long de cette semaine, des interviews avec vos acteurs, actrices préférées de vos séries, du cinéma, de la télévision et du théâtre. Bienvenue au Festiobagne, le festival des comédiens et des acteurs. C'est encore jusqu'au 2 mai 2023, les amis. Hello ! Tu es des gens qui te connaissent tous, de toute façon ? Parait-il que c'est assez populaire, la série dans laquelle je suis, je ne sais pas. C'est une super série, 3 millions de spectateurs. 3 millions de spectateurs depuis 5 ans, 5 ans maintenant. Ça va être aussi grand que Plus belle la vie et tout le reste, ça ne va aller que crescendo. On l'espère, on l'espère en tout cas. En tout cas, moi, je n'ai pas envie que ça s'arrête pour l'instant. Quel rôle tu as dans cette série ? Mon rôle a beaucoup évolué, mais à la base, je suis une peste pas très sympathique. Mais maintenant, je deviens une femme, donc je suis un peu plus réfléchie. Mais ça n'empêche pas que je suis assez méchante quand même. Quels sont tes projets suite à 2023, 2024 ? Est-ce que tu as des projets de cinéma, de télévision ? Pour l'instant, je suis toujours à fond accrochée sur mon rôle dans Demain nous appartient. Ce qu'il y a, c'est que ces séries, qui sont quand même des séries quotidiennes, du coup, elles impliquent des tournées tout le temps, toute l'année. Donc, pour l'instant, tant que je n'arrête pas cette série, je ne peux pas faire d'autres choses à côté. J'imagine que c'est une boule. Tu peux mettre la couleur que tu veux. Elle est rouge. Elle est rouge, ok. Alors, tu te concentres dessus, de plus en plus. À partir de ma bande, tu veux faire des vidéos ? Il y a toute la bande, je crois. On est tous là. On va voir le film et on va présenter le film aux gens de la région. J'en suis très content parce que je l'ai bu deux fois et c'est agréable. C'est un bon film. Oui, complètement. Complètement. On a passé de très bons moments et le résultat, moi, je le trouve à la hauteur de ce qu'on a fait. Donc, à ce soir, venez et on va s'éclater et venez nous voir à Aubagne. C'est ça, c'est un super casting. Ah oui, là, vous n'avez pas électro-déçu. Ah oui. C'est un beau casting. Il y a moins 24-25, acteur, actrice. Oui, il y a du monde. Il y a du beau monde. Il y a tous les copains. Il y a tous les potes étaient là. Il ne faut pas le manquer. Les projets pour 2023-2014. Il y a des téléfilms, il y a un long métrage que je viens de tourner. Et il y a peut-être une pièce de théâtre aussi qui est en cours. Voilà, voilà. Et puis, plein de choses. On confite aussi de ne pas parler de No Finish Line et de Janice, là, dans quelqu'un. Oui, c'est gentil, la No Finish Line, bientôt, du 10 au 14 mai. Et on vous attend nombreux. Venez faire des kilomètres. Un kilomètre parcouru rapporte un euro à l'association. Les sponsors sont là pour payer les kilomètres. Et on fera d'énormes projets pour les enfants malades et défavorisés. On vous attend nombreux, nombreux, nombreux sur la promenade des Anglais. Un bon moment de partage pendant 4 nuits et 5 jours. C'est pas... On marche, on court, on rampe, on lance-enfants, on peut, on peut, si tu te le sens, on peut le faire. Ouais, mais j'ai pas les moyens, si c'est à combien d'euros le kilomètre ? Oui, mais c'est pas toi qui les paye, c'est les sponsors. Non, tu fais beaucoup de kilomètres et c'est le sponsor qui les paye. C'est pas toi. Toi, tu fais les kilomètres, donc tu fais au moins 500 kilomètres. Et le sponsor nous donne 500 euros pour un projet. On a des super projets pour les enfants. Voilà. Donc on vous attend nombreux. Voilà. Nombreux pour la NoFitJLive, mais surtout nombreux ce soir pour Tonton Edouard. Vous ne serez pas déçus. Merci, les amis. Merci à toi. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner le carré rouge, le pouce bleu et la cloche pour être au courant de la prochaine interview ou du prochain reportage. N'oubliez pas aussi de partager ce reportage. A très bientôt les amis et surtout restez connectés. TVF Sud, c'est le meilleur de la télévision, du cinéma, du théâtre et de la musique.